Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Mardin en Arménie Occidentale, l'ancienne ville de Dara, l'Inde, soutient le règlement du problème de l'Artsakh sous les auspices de la coprésidente du groupe de Minsk, l'ambassadeur d'Evali, le ministère de la Défense de la CIO, les unités des forces armées de la République d'Arménie n'ont pas ouvert le feu sur les positions azorbaïdjanaises. Saïd Tchatinorlou, interdiction du retour des Arméniens dans les documents officiels en un endroit où la vie s'est arrêtée, le village fantôme d'Arkhal-Kalak. Le gouvernement français va financer un projet envisant à protéger le patrimoine culturel arménien, soutenant la télévision d'État d'Arménie Occidentale. L'ancienne ville de Dara et ses ruines en Arménie Occidentale occupent une place importante parmi les lieux à visiter à Mardin grâce à son histoire et ses structures architecturales. La ville antique de Mardin, à l'entrée nord de la Mésopotamie, attire l'attention de ceux qui la voient avec ses grandes citernes d'œuf. L'ancienne ville de Dara se trouve à environ 30 km de la ville historique de Mardin. Jusqu'au VIIe siècle avant Jésus-Christ, la ville a changé de domaine entre les Iraniennes et les Romaines à différentes périodes. Des fouilles et de recherches scientifiques sont menées dans la ville antique depuis 1986. L'Inde soutient le règlement pacifique du conflit de l'Artsar sous les auspices de la coprésidente du groupe de l'OSI au Minsk. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Inde auprès de la République d'Arménie, Kishan Dandeval, à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République d'Arménie et la République d'Inde, en exposant la position de principe de son pays sur le règlement du conflit de l'Artsar. L'ambassadeur a souligné que la position officielle de l'Inde et que tout différent bilatéral doit être résolu par des négociations pacifiques, le dialogue diplomatique et la compréhension mutuelle et que la guerre, la menace de la force et la violence n'ont aucune place dans ces questions. Kishan Dandeval a remercié le gouvernement de la République d'Arménie et le peuple arménien pour leur soutien à l'Inde sur la question du Djamou et Kashmir, qui fait partie intégrante de l'Inde. L'Arménie occidentale se félicite de ses déclarations du représentant plénipotentiaire de l'Inde. Ami rappelle l'intégrité territoriale de l'Arménie et souligne que la paix peut être atteinte si les territoires sont libérés de l'occupation de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Le ministère azorbaïdjanais de la Défense a fourni de fausses informations, déclarant que dans la soirée de 8 juillet, des unités des forces armées de la République d'Arménie ont ouvert le feu avec des armes de différents calibres sur des positions azorbaïdjanaises dans la partie orientale de la frontière armée azorbaïdjanaise. Le ministère de la Défense de la République d'Arménie indique que la situation à la frontière entre la République d'Arménie et l'Azerbaïdjan est relativement stable et sous le contrôle total des forces armées de la République d'Arménie. Nous appelons l'Azerbaïdjan à s'abstenir de toute provocation et à respecter les accords de paix. L'historienne, académicien, professeur Saïd Tchétin-Orlou dans ses volumineux écrits a invoqué à plusieurs reprises le génocide contre les Arméniens et a révélé la réalité de ce projet à l'identité de ceux qui l'ont mis en œuvre. Le texte qui suit est un extrait de l'article récemment publié par Tchétin-Orlou. On a beaucoup écrit sur la façon dont les Arméniens ont été explosés de leur patrie et envoyés dans des marches de la mort durant le génocide. Certains ont miraculeusement survécu à ces marches de la mort. Aujourd'hui, nous devons à ces survivants la quasi-totalité de nos connaissances sur le processus du génocide. Naturellement, à la fin de la guerre, ces gens voulaient retourner dans leur pays et ils l'ont fait. Nous savons que les Arméniens étaient liés à leur patrie par un lien éternel. Lorsque nous examinons les décisions prises par le gouvernement après la guerre concernant les Arméniens qui ont survécu au génocide des Arméniens, nous voyons qu'une directive a été rédigée et envoyée aux autorités militaires et civiles des portes frontalières. La directive comporte 11 articles et est court et consiste. L'entrée est à la merci de l'administrateur à la porte. Tout ce qui est nécessaire pour empêcher l'entrée dans le pays est inclus dans la directive en dehors de la gravité des conditions énumérées. Il y a une condition de la logique qui n'est pas claire. Même si vous remplissez toutes les conditions, vous ne pouvez pas entrer si vous n'avez pas assez de nourriture pour vous. Vous pouvez lire l'article complet de Saïd Chatinorlou sur notre site web. Le village de Kvarsha à Akhal-Khalak n'est plus habité depuis près d'un siècle, mais l'église des labrées de Subgevork, les pierres de différentes valeurs et la beauté indescriptible du village témoin de la vie turbulente du passé. Il ne reste que les ruines du village dans cet endroit magnifique. L'église du village de Kvarsha est relativement mieux conservée que les autres bâtiments, mais elle subit également des dégâts. Des vestiges de murs en pierre, des restes de maisons et de magasins à graines ont été conservés dans le voisinage de cet endroit. On a une belle vue sur la gorge de Parvana, la rue d'Akhaltzha et les villages de municipalité d'Aspinza. Le village et l'église sont mentionnés dans le livre « Djavar de feu » de l'historienne arménien Samvel Karapétyan. Ce livre décrit une centaine d'établissements de la région. Jusqu'en 1944, les masquettes vivaient à Kvarsha. En 1944, ils ont été déplacés au Kazakhstan, après quoi personne n'a vécu ici. Le village a été détruit au fil des années. Les derniers travaux à Kvarsha ont été réalisés dans les années 90 du siècle dernier. C'est la raison principale pour laquelle l'Arménie occidentale prête attention à la résolution des problèmes d'infrastructures et de communication dans les villages. Ce qui peut conduire à la rétention de la population dans les villages. Sinon, les villages avec une population arménienne peuvent être évacués par cet exemple. L'ambassade de France en République d'Arménie et le ministère de l'Éducation, de la Science, de la Culture et du Sport d'Arménie lancent le projet Arménie Recherche, Préservation et Extension du Patrimoine, financé par le Fonds de solidarité pour le projet innovant du ministère des Affaires étrangères de France, de l'Europe et de la CIO. Selon un communiqué de l'ambassade de France à Yerevan, ce programme exprime l'engagement de la France à soutenir la préservation, la restauration et la valorisation du patrimoine culturel de la République d'Arménie. Il est prévu de renforcer et de développer les compétences des spécialistes de la restauration et de la conservation du patrimoine culturel par le biais de cours de formation continue. Il est également prévu de restaurer le complexe du monastère d'Otatev, où il est prévu, dans un premier temps, de réaliser une étude historico-architecturale du monument, d'organiser le premier chantier de bénévoles avec l'association Rembarque, Éterre et Culture. La troisième phase est consacrée à la réorganisation et à la modernisation de l'exposition permanente du musée et de l'Ebouni et vice à l'évaluation des collections. Le projet sera mis en œuvre en partenariat avec le musée de l'œuvre. L'Arménie occidentale apprécie la mise en œuvre de programmes similaires visant à préserver les valeurs culturelles. Chers compatriotes, la télévision d'Etat d'Arménie occidentale n'a pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de reléver les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui se malheureusement ignorent dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménienne. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. C'est la version de la musique. Sous-titrage MFP.